Le début du mois de décembre est le rappel d'une bien triste commémoration, celle d'un féminicide politique perpétré par un misogyne dans un établissement d'enseignement supérieur. Je parle de la polytechnique. En ces temps difficiles, je souhaite réitérer notre appui au groupe Poli se souvient ainsi qu'aux survivantes et aux familles des victimes. Pas seulement de la part de mon parti, j'en suis certaine. Ce groupe a fait l'objet dans les dernières semaines d'attaques surnoises et antiféministes qu'il faut dénoncer, d'autant plus fort que sa mission consiste à célébrer la vie de ces jeunes femmes disparues et prévenir de futures tragédies en militant pour un meilleur contrôle des armes à feu. Je vous remercie du fond du cœur pour ce travail acharné et sans relâche. En cette 28e année de commémoration, certains se posent la question « Mais pourquoi il faut s'y reprendre à chaque année? » Une des raisons fondamentales, c'est parce qu'à chaque année, il y a des femmes, des enfants qui meurent de la main d'un homme pour les seules raisons qu'elles sont une femme. C'est pour ça qu'il faut s'en rappeler. Bien sûr, aujourd'hui, notre cœur, notre mémoire est aux 14 victimes de la Polytechnique, est aux dizaines, centaines de femmes et d'hommes qui étaient présents à la Polytechnique ce jour-là. Des milliers de femmes qui, comme moi, se réveillent depuis 28 ans le 6 décembre au matin avec un goût amer à la bouche. Un goût amer parce que, vous savez, je suis contente que mon collègue ait rappelé les bons côtés, mes collègues, les bons côtés d'où on en est rendus 28 ans plus tard. Mais je ne peux m'empêcher de nous rappeler collectivement que cette main qui a tué, assassiné ces 14 jeunes femmes, en voulait aux féministes, en voulait à l'égalité. Et ce discours-là d'en vouloir aux féministes, je commence à le réentendre, monsieur le président, dans l'espace public. D'ailleurs, nos sœurs et nos frères de Poly se souviennent, ont été victimes dans les dernières semaines de propos tellement inacceptables dans la société qui me tient à cœur. Alors, oui, je veux qu'on se rappelle, mais je veux qu'on se rappelle qu'hier et parfois aujourd'hui, que quand les discours de haine envers les unes, les autres, quand les discours d'exclusion, quand les discours, on entend des choses comme « Hey, débarrasse! » à une victime du 6 décembre. Moi, monsieur le président, je me dis qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et Dieu merci, on va continuer à le faire parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain qui, au jour le jour, se lèvent pour que plus jamais ça se reproduise. Merci, monsieur le président. Applaudissements 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 Merci.